Monsieur Mazori, bonjour. Vous êtes intervenu au grand dossier de la protection sociale. La thématique que nous avons abordée toute cette semaine, c'était « Quelle protection sociale après le grand débat ? ». La branche famille a été particulièrement sollicitée pour apporter des réponses concrètes, notamment à la crise des gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grands axes de cette intervention ? Une vocation centrale et durable de la branche famille, c'est travailler à l'égalité réelle. Et les circonstances de trouble social que notre pays a connues nous y invitent plus fortement encore. Après le grand débat, je crois qu'on peut distinguer à la fois trois axes et trois réalisations, trois élans. Avoir concouru à l'augmentation du pouvoir d'achat d'environ 100 euros au niveau du SMIC par l'augmentation de la prime d'activité. Un effort très dense et efficace, réussi, permettant à un million d'allocataires supplémentaires de toucher la prime d'activité. La mise en place, dans le domaine de la petite enfance, de bonus que notre COG prévoyait pour aider à l'inclusion dans les crèches d'enfants porteurs de handicap, pour favoriser, toujours dans les crèches, la mixité sociale. Et pour permettre, dans les territoires où il n'y a pas assez d'argent pour construire et exploiter des crèches, de le faire. Enfin, c'est l'élan le plus récent, la décision que le gouvernement vient de prendre, et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 va traduire, augmenter la protection accordée par la collectivité dans les relations souvent difficiles entre anciens conjoints, qui se doivent mutuellement des pensions alimentaires. C'est l'intermédiation du paiement des pensions alimentaires. Alors justement, vous le citiez, le besoin de protection, c'est quand même un des éléments majeurs qui est ressorti de cette crise. Quelles sont les actions, vous avez commencé à le citer, et quelles sont les actions que vous allez accentuer, nouvelles actions que vous allez réaliser justement pour donner plus de protection encore à nos concitoyens ? Il y a un premier besoin de présence. La branche famille est présente dans tous les départements, elle a depuis longtemps, il faut cultiver cela, un équilibre, je crois, assez harmonieux et surtout attentif, soigneux, humain, entre le numérique et le face-à-face, entre la modernité et l'accès à la modernité. Et puis, comme beaucoup de services publics, et notamment les autres branches de la sécurité sociale, nous allons participer, comme nous le faisons déjà avec les maisons de services au public, à la consolidation de la présence territoriale des services publics par les maisons France Service. Mais présence, réponse de proximité, point de contact, y compris avec des outils modernes, et c'est très bien, je pense à ce que nous appelons visiocontact, qui permet, tout en restant chez soi, avec l'aide de son téléphone mobile par exemple, d'avoir une vraie conversation dévisue avec un agent de la CAF avec qui on a pris rendez-vous. Présence et disponibilité, ça n'est pas tout. Parce que la deuxième nécessité, pas nouvelle, mais plus manifeste, c'est accompagnement. Un usager, un allocataire, surtout dans la branche famille, n'est pas la rondelle de quelque chose. Et si nous venons de rénover par exemple notre socle de travail et d'intervention sociale, c'est précisément pour tenir mieux compte des besoins de la société, et nous donner l'objectif d'accompagner davantage de familles. Troisième exigence et élément, pas la plus facile, sûreté, simplicité. Nos prestations, les prestations sociales et familiales dans notre pays sont nombreuses. C'est une bonne nouvelle, mais elles sont complexes, et elles peuvent parfois s'enchevêtrer, même dans certains cas se contredire. Deux objectifs à portée différente et à densité différente. Dès maintenant, dans l'état actuel, les rendre plus simples ou moins porteuses de risques d'erreur. Nous sommes en train de préparer la réforme du mode de calcul des aides au logement, mais aussitôt après, nous nous efforcerons de brancher, si je puis m'exprimer ainsi, la prime d'activité sur la base ressource mensuelle que la loi de financement de 2019 a permis, dispensant ainsi tous les allocataires de cette prestation de déclarer leurs ressources, supprimant de la sorte un risque d'erreur très significatif. Et puis, plans différents et termes différents, nous concourons beaucoup à la réflexion et au débat sur le projet de revenu universel d'activité. Il ne doit pas être confus, il doit laisser la place à toutes les circonstances que les prestations actuelles couvrent. Il doit néanmoins donner l'assurance d'être plus simple, il doit augmenter l'assurance de sûreté, sur quoi puis-je compter demain, et il doit enfin, j'aurais peut-être dû dire d'abord, assurer, et la collectivité et chacun, que le travail paye plus que le fait de ne pas travailler. C'est une ambition très claire et un chemin très complexe. Je vous remercie. Merci beaucoup.